On se lève, vous êtes en vie, t'es en vie, allez debout. Le couple est probablement sous l'emprise de l'alcool. Alors ma belle, toujours en vie, voilà une famille. Et qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Il n'y a rien à faire. Un service spécial va venir les ramasser. Des gens comme ça, on ne va pas les prendre avec nous. Il fait moins 11 degrés, les policiers n'appellent pas les urgences, ils s'en remettent au passage hypothétique d'une camionnette de la Croix-Rouge. A 10 mètres de là, un nouveau drame de l'alcoolisme. C'est à qui ces affaires? C'est à moi. Et qu'est-ce qu'elles font là? Bah, c'est à moi. Et vous, vous êtes qui? Je suis son copain. Allez à la gare, vous réchauffez. Embarquez-moi au commissariat. J'aurai chaud là-bas. Je pourrais dormir deux, trois heures. Qui va te prendre au commissariat dans cet état? Tu seras pris en charge par un service spécial. Emmenez-moi là-bas. Un fourgon va venir. Où habites-tu? J'ai vendu mon appartement pour de l'alcool et je n'ai pas de travail. Pourquoi tu bois? Je bois ma vie. Scène de la misère ordinaire à Moscou. Cet homme a bradé son appartement quelques milliers d'euros pour se payer à boire. Il se retrouve à la rue. Une situation qui laisse de marbre le sergent Kourski. Il refusera jusqu'au bout d'emmener le SDF se réchauffer au commissariat. Depuis la chute de l'Union soviétique, l'alcoolisme fait chaque année trois fois plus de victimes dans le pays. Derrière d'immenses palissades se cachent les résidences officielles du gouvernement russe et les demeures d'exception des nouvelles grandes fortunes. Équipés d'une discrète caméra, nous parcourons les allées enneigées de ce Moscou secret que la plupart des habitants de la capitale ne connaîtront jamais. Ici, pas de dacha en bois, mais des demeures à plusieurs millions d'euros. Les styles sont très variés, parfois très kitsch. Mini château, manoir à colombages, colonnade, maison japonaise. Les millionnaires affichent leur fortune dans un décor de parc d'attractions. Exceptionnellement, l'un d'entre eux a accepté de nous faire rentrer chez lui. Ce soir-là, un garde armé d'une kalachnikov surveille l'extérieur de sa propriété. Une maison de 700 mètres carrés et son grand jardin paysager. Bonsoir tout le monde. Rentrez vite, il fait froid. Il s'appelle Vadim Warschavski. C'est un multimillionnaire qui a fait fortune dans l'acier. Il tient à nous prévenir. Il trouve que sa maison n'est pas du dernier cri. C'est une vieille maison. Elle a été construite dans le style russe. Elle a 9 ans déjà. On n'en fait plus des comme ça aujourd'hui. Pourtant, elle a tous les attributs d'un confort cossu. Ici, c'est l'espace détente. On a un billard, une salle de cinéma. Voilà l'écran. Et par là, c'est la piscine. Bon, elle n'est pas très grande. Mais chaque matin et soir, j'arrive à faire des longueurs. Il y a un appareil pour créer du contre-courant. Et là, c'est notre sauna. Mais bon, tout ça, c'est pas grand-chose. À Londres, j'ai une autre maison. Et en comparaison, c'est un vrai palais. Vadim Warschavski dispose aussi d'un jet privé, d'un hélicoptère et d'un yacht de 45 mètres en Méditerranée. Ce soir-là, le personnel de maison a mis les petits plats dans les grands. Vadim fête l'anniversaire du mari de sa fille. Pour l'occasion, toute la belle famille a été invitée. La grand-mère, l'équivalent de notre Michel Morgan, a reçu un Oscar à Hollywood dans les années 60. Mais la star de la soirée, c'est Constantin, 23 ans, lui aussi comédien. Alors pour être à la hauteur de sa belle famille, Vadim va se montrer très généreux. On veut t'offrir une Rolex. C'est un modèle spécial. Moi qui connais bien les montres, je peux te dire que pour en avoir une comme ça, il faut attendre au moins 2 ans aux Etats-Unis. Tu le savais ? Oui, oui. Il voulait s'acheter la même. Tu étais au courant ? Non, je n'étais pas au courant. L'homme a besoin de 2 choses dans la vie, de belles chaussures et une belle montre. Voilà, c'est pour toi, de la part de toute la famille. Merci à vous. Et en plus, c'est une vraie. Prix du cadeau, 20 000 euros. Trois ans de salaire moyen d'un moscovite. Si sa belle famille est originaire de la capitale, Vadim, lui, vient d'une des provinces les plus retirées de Russie, la Sibérie. Mais comme toutes les nouvelles fortunes, il est venu habiter Moscou, la ville qui compte le plus de milliardaires au monde. Ne pas perdre une occasion de flamber, vivre dans le grand luxe, c'est le nouveau visage de Moscou. Depuis la chute de l'URSS, la capitale russe s'est métamorphosée. Le long de la place Rouge, aux côtés du Kremlin, devant les immeubles staliniens, les grandes avenues de l'époque soviétique sont désormais envahies par la circulation. Dans les rues, les silhouettes sont maintenant celles de jeunes femmes à la mode qui n'ont plus rien à voir avec les antiques babouchkas. Moscou est en pleine transformation. Des buildings poussent aux quatre coins de la ville. La municipalité construit même un petit Manhattan, Moscou City. Avec ce qui sera, ici à droite, la tour la plus haute d'Europe. Mais dans ce Moscou du 21e siècle, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Derrière la carte postale, il y a des gagnants et des perdants. Et des quartiers huppés au bas fond, la tension s'accroît entre ultra-richesse et extrême pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada